En accord avec le vin doux naturel en vrai, j'ai proposé un crochet de cœur de canard caramélisé au miel, une salame de fouchinoise, cacahuètes, noix et sésame. Quand on a dégusté, ce qui est très intéressant, c'est de voir le côté un peu oxydatif, donc on a poussé le noisette, le noix avec le cœur, le côté un peu caramélisé, donc on a ces arômes un peu de noix, de noisette, on a la légère sucrosité du plat. Pour poursuivre avec le vin doux naturel raspeau blanc, je vous propose un pavé de turbo rôtis, avec un boucou au fruit sec, fenouil confié à l'or, et un beurre d'aclou au pralin à l'eau d'arlande. Par rapport au vin aussi, parce qu'on n'a pas non plus encore une fois de lourdeur, vous allez voir ça reste quand même assez frais, assez élégant, assez frais. En accord avec le Rasto Minésime 2011, je vous propose un pigeon de la lance rôtie, il est accompagné d'une fondue de choucou au chouineau de cidre, et un moelleux de potimarron à la châtaigne avec un jus réduit. Pour le coup, je pense que ce qui est important, c'est de goûter un peu les deux, pour voir avec le potimarron plutôt celui-là, et avec le fondue de chou rouge sur le premier. On a préparé une déclinaison de poire pochée au vin doux naturel de Rasto. On a fait en deux préparations. Vous l'avez avec une mousse au chocolat Guanara, qui est un chocolat 70%, et vous avez une crème mascarpone vanillé, et en tout avec une boule de glace ou poivre de sucre. En fait, les deux, sur le même vin, d'avoir deux accords différents, c'est vraiment l'originalité pour nous de ce dessert. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...